Quand tu montres une pièce de théâtre ou tu crées une pièce de théâtre, t'es d'abord et avant tout un auteur, un metteur en scène, des acteurs autour d'une table. On fait une lecture, puis éventuellement, il y a des répétitions, puis éventuellement, on invite les créateurs à table. Puis c'est vraiment dans les derniers milles que les concepteurs sonores ou les gens qui travaillent plus au niveau de la technique, tout ça que ces gens-là sont invités, surtout vers la fin. Nous, tout le monde est là jour 1. C'est la grande différence. C'est sûr que c'est un grand luxe. Mais jour 1, tout le monde est dans la salle. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui sont assis là, puis ils écoutent des acteurs parler d'un show, puis bon, mais ils écoutent. Bon, puis éventuellement, ils commencent à amener des choses, des idées. Ce qui fait que très, très tôt dans les impros, il y a des gens déjà qui proposent des ambiances sonores, des choses. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient une grosse orgie de son et d'images, et de propositions, il y en a beaucoup. Puis là, il faut que tu, lentement, que tu fasses vraiment un travail de montage, que tu commences à épurer, à dire, bon, ça, c'est redondant, ça, ça ne marche pas vraiment. Alors, vers la fin, il y a un travail de nettoyage, mais dès les premiers jours, il y a des gens déjà qui accompagnent les impros, qui font des propositions, qui trouvent des principes. Puis moi, je suis très, très sensible aux accidents. Quand il arrive des affaires qu'on n'a pas prévues, c'est toujours là que les choses se construisent. On fait une affaire, d'un coup, il y a quelqu'un qui fait, c'est bien intéressant, on le met dans le spectacle, où on solutionne les choses. Des fois, il y a des pannes de son, puis ça crée des affaires extraordinaires. Alors, moi, je suis beaucoup, beaucoup à l'affût de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui a une vision, puis qui dit, faites ma vision, puis que j'ai le contrôle. Absolument pas, au contraire, je n'ai aucune idée de quoi faire, souvent. Mais je laisse les choses arriver, les accidents, les propositions. Puis à un moment donné, tu fais, ah, ça, je pense, OK, ça, ça va marcher. Merci. 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 Merci.